Brève de nature sauvage à Paris Aujourd'hui, l'écureuil roux La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine Vif, alerte et agile, ce petit mammifère au pelage roux flamboyant et à la queue en panache bondit de branche en branche à la cime des arbres, des bois ou des parcs urbains Il passe l'essentiel de sa vie, perché jusqu'à une quinzaine de mètres de haut Sa morphologie est adaptée à ce mode de vie Un poids léger de 200 à 400 grammes Une queue aussi longue que son corps faisant office de balancier et de parachute Des pattes postérieures puissantes pour bondir jusqu'à 5 mètres Et de longs doigts semblables aux nôtres, munis de griffes Lui permettant de monter ou descendre à grande vitesse le long des troncs, la tête la première Il consomme de préférence les graines contenues dans les cônes des conifères Qu'il décortique en arrachant chaque écaille Mais apprécie aussi les noix, noisettes, glands, bourgeons et la sève des rameaux de conifères Il les coupe et les consomme comme une sucette qui laisse ensuite tomber au sol Cet animal, farouche, révèle au sol sa présence par ses restes de repas Écailles de pommes de pin, rameaux décapités de bourgeons N'ayant pas de garde-manger dans son nid, l'écureuil aménage sans logique apparente Des caches au sol près du pied des arbres dès l'automne Les stocks de graines oubliées contribuent à la dissémination des arbres au milieu forestier Cet animal a besoin d'espaces boisés d'au moins 15 hectares pour trouver gîtes et nourriture A Paris, il est bien installé dans les deux bois de Boulogne et Vincennes A Tramuros, il est plus rarement observable dans les grands parcs Excepté au cimetière du Père Lachaise et sur la petite ceinture ferroviaire Cette voie de circulation majeure de la nature sauvage parisienne Est connectée aux deux grands réservoirs de biodiversité que sont les bois parisiens Les arbres servent d'abri à l'écureuil, il y construit son isphérique pour se reproduire Une boule de branchettes et brindilles tapissées de lanières d'écorces, de mousse et d'herbe Comme bien d'autres animaux des villes, il intègre quelquefois à sa construction des éléments artificiels issus de nos déchets, ficelles isolants En période nuptiale, à partir du mois de décembre, le mâle émet des claquements de langue pour interpeller la femelle Celle-ci élève seule ses petits Elle n'a le plus souvent qu'une seule portée par an entre février et mars Les trois ou quatre petits quitteront le nid vers huit semaines Le nid protège aussi l'écureuil lors du repos hivernal Il n'hiberne pas et visite quotidiennement ses cachets de nourriture En cas de mauvais temps, il peut tenir plusieurs jours sans sortir A Paris, ses principaux prédateurs sont la pie bavarde et le chat domestique En cas d'intrusion sur son territoire ou à proximité du nid, l'écureuil se montre agressif Il émet un claquement rapide de la langue et signale ainsi le danger aux autres écureuils des environs Il arrive que plusieurs écureuils s'unissent pour dérouter un prédateur Il grogne et siffle en secouant la queue Les pieds agissent à deux Quand l'une se charge d'éloigner la mer du nid, l'autre s'empare de l'un des petits Le chat domestique, bon grimpeur, accède au nid et peut attaquer ou tout du moins déranger la portée En milieu urbain, les collisions sur les routes présentent aussi une réelle menace Surtout au moment des déplacements des mâles de leur territoire lors de la période de reproduction L'écureuil roux protégé en France depuis 1981 est une espèce ambassadrice de la trame arborée parisienne Sa présence dans la capitale confirme la richesse écologique des lieux qu'il fréquente Ainsi que l'intérêt de conserver les arbres âgés qui sont des viviers de nature sauvage Pour tout savoir sur la nature à Paris Rendez-vous sur le site des acteurs du Paris Durable et sur paris.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada